Suite à un problème technique, la bande-son et certaines images de cette vidéo ont été dégradées. Merci de votre compréhension. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour des vidéos sur PhilanTV Channel et ça, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la toute nouvelle saison et croyez-moi, cette saison, ça va être sûrement la plus riche depuis la création de la chaîne. Et ceci pour plusieurs raisons, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, calmez-vous, ne démarrez pas au quart de tour. Rangez vos outils, rangez vos calepins. On ne va pas commencer direct par un tuto mécanique ultra technique. Là, aujourd'hui, c'est la rentrée. Donc, je vais vous expliquer le programme pour les prochains mois et les prochaines années sur PhilanTV Channel. Et puis, je vais également vous demander un petit coup de pouce. Et oui, ça fait plusieurs mois que je n'ai absolument rien publié sur YouTube, environ 6 mois à peu près. Et donc, selon les algorithmes, je suis tout simplement mort, décédé. Donc, si vous pouviez me ressusciter, ce serait vraiment génial. Vous avez le pouvoir de le faire grâce aux pouces en l'air, ça c'est très important. Grâce aux abonnements et aux cloches de notification, ça c'est super important aussi pour ne rien rater de mes prochains épisodes. Et Dieu sait qu'ils seront très nombreux cette saison. Et puis, également, un petit mot dans la barre des commentaires, un petit coucou, un petit bonjour, un petit mot sympa. Ça fait toujours plaisir, je lis tous vos commentaires et j'essaie de répondre à la plupart des commentaires, même si c'est compliqué parce qu'on est bientôt à 20 000 abonnés, mais je fais de mon mieux. Et puis, les petits commentaires, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils font augmenter le référencement. Oh yeah ! Donc, c'est que du positif, donc surtout, lâchez-vous, ça fait plaisir. Alors, avant de vous expliquer le programme pour cette nouvelle saison, et bien, on va commencer par le commencement, à savoir la nouvelle introduction. C'est parti ! Mais c'est tout ? Effectivement, elle est très courte. Vous vous attendiez peut-être à un truc de fou avec des effets spéciaux de dingue ? Et bien, pas du tout. J'ai voulu cette introduction ultra courte, donc elle fait moins de 6 secondes. On sait que ça parle de vélo, on sait que ça parle de mécanique, on sait que ce sont des conseils de pro. Point barre, il y a rien à dire de plus. À propos de cette nouvelle introduction, de ce nouveau logo, et de ces nouvelles bannières, etc. Je tiens à remercier Thomas Sanson, qui m'a aidé fortement. Je savais précisément ce que je voulais, mais je n'avais pas forcément tous les outils informatiques pour faire ce logo, cette intro, etc. Et donc, il m'a filé un précieux coup de main, c'est vraiment un mec bien. Donc, si vous avez besoin de ce genre de service, je vous ai mis tout simplement ces liens dans la description. Bon, alors le programme, qu'est-ce que c'est pour cette nouvelle année ? Eh bien, c'est relativement simple, finalement. Je vais reprendre ce que j'avais déjà fait avant, à savoir des tutos, donc des conseils de professionnels, à savoir moi, le professionnel mécanicien, qui vous donne des conseils à vous, pour que vous ayez des tutoriels de qualité professionnelle, gratuitement, à la maison, pour pouvoir vous dépatouiller vous-même sur vos propres vélos. La différence, elle va surtout se faire sur l'emballage, entre guillemets, le packaging avec ce nouveau studio, avec une nouvelle façon de tourner, avec des montages peut-être un petit peu plus chiadés. Et voilà, ce sera un peu plus agréable à regarder, tout simplement. Alors, ça ne fait pas de moi un pro de l'image, loin de là. Moi, mon métier, c'est mécanicien-sique, c'est absolument pas vidéaste professionnel, et je n'ai pas du tout les outils informatiques pour faire des vidéos de fou. Mais je veux que ce soit un peu plus présentable. Bon, et puis si tu as été observateur, tu as remarqué qu'il y a deux tabourets dans mon nouveau studio, tout simplement parce que je ne serai pas toujours tout seul face à la caméra. Alors, j'ai voulu, dans cette nouvelle saison, donner la parole à des amoureux et des amoureuses de la bicyclette, que ce soit des mécaniciens, des mécaniciennes, des pratiquants et pratiquantes. Bref, il y aura des interviews, que ce soit ici au studio ou que ce soit sur le terrain directement. On aura des échanges avec différents passionnés du monde du cycle. Et ça, je pense que ça peut vous intéresser. Et puis, pour cette nouvelle saison, il y aura encore des partenariats avec des marques ou avec tout simplement des acteurs du monde du cycle qui pourront me donner, par exemple, des produits à tester ou des revues techniques à faire sur certains produits, par exemple. Mais il n'était pas censé arrêter YouTube, lui ? Il avait dit qu'il en avait marre. Donc, je sais qu'il y a plusieurs mois, j'avais dit que j'en avais marre de partenariats, que je voulais tout arrêter, etc. Et d'ailleurs, c'était vraiment le cas. Néanmoins, j'ai un petit peu revu ma copie, tout simplement parce que maintenant, YouTube va devenir une part intégrante de mon nouveau projet. Vous le savez, si vous nous suivez sur les réseaux, que ce soit moi, ou Jamin, ou Alexis Rigetti, le magasin Jamin Bike a dû fermer à cause de la pénurie parce que c'est un magasin qui était un gros magasin avec des frais fixes importants, d'ailleurs, 400 m². Et malheureusement, on ne recevait pratiquement pas de vélo. Dans ma dernière vidéo où je faisais 100 km de gravel en Ariège, je vous avais parlé d'arrivage garanti par les marques, de 200 vélos qui nous étaient garantis. Et bien, malheureusement, tout ceci est malgré tout tombé à l'eau. On n'a pas reçu la quantité de vélos escomptées. Ce n'est pas la faute des marques, c'est la faute des marques qui fournissent les marques. C'est-à-dire que de nos jours, on a des cartes de vélos qui sont prêts chez les fabricants, mais il n'y a pas assez de composants pour équiper tous les vélos. Et le deuxième problème, c'est que comme il n'y a pas assez de vélos pour tout le monde, les marques ne s'embêtent pas pour la plupart. Elles envoient au plus offrant à ceux qui peuvent faire les plus grosses commandes. Et puis, les tout petits indépendants en race campagne, ils ne sont pas forcément très bien servis. Donc, l'aventure Jaman Bike, c'est terminé, mais entre guillemets, pas mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on va rebondir. Donc, Benjamin, il a déjà rebondi avec Jamin Design. Donc, il vous propose toujours des peintures personnalisées pour vos vélos. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des projets pour personnaliser votre bike préféré. Je vous mets les liens dans la description. Et puis, moi, de mon côté, j'ai aussi un gros projet en cours d'élaboration. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos parce que c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, il y a du lourd qui s'annonce sur la chaîne. Et puis, qui dit partenariat, dit également parfois des jeux concours pour vous faire gagner des trucs sympas. Ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous le savez. J'ai déjà fait pas mal de petits jeux concours par le passé, dont certains où il y avait pas mal de trucs très très intéressants à gagner. Donc, ça, ça continuera sur la chaîne. Raison de plus peut-être pour vous abonner à cette chaîne et à mes réseaux, que ce soit Facebook et Instagram, par exemple. Ouais, bon, bah allez, je crois pas trop, mais on va s'abonner à tous ces réseaux, on sait jamais. Au moins, je pourrais au moins gratter un ou deux trucs au passage. Ce sera toujours ça de prix. Bon, et puis, quitte à parler des partenariats, je vais également en profiter pour vous annoncer que cette année, je suis officiellement ambassadeur de Supertour. Donc, Supertour, c'est une marque de vêtements françaises. Donc, il propose à la fois du streetwear comme ce t-shirt pour pouvoir tout simplement s'habiller au quotidien. Et puis également des vêtements techniques, que ce soit pour le VTT, le gravel, le BMX, le vélo de route. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Donc, voilà, marque française, ça fait plaisir de soutenir un petit peu les marques françaises. J'aime beaucoup ça sur la chaîne, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et donc, cette année, et j'espère pour les prochaines années, eh bien, ce sera le partenaire privilégié. Et on aura peut-être l'occasion d'avoir quelques petits codes promo pour vous. Voilà, on en reparlera un peu plus tard en plus en détail. Voilà, Tim, vous l'avez compris, cette chaîne YouTube est de retour et pour un long moment. Et surtout, on va passer un étage, voire deux étages au-dessus, en termes de qualité et en termes de diversité des contenus. Alors, néanmoins, ça ne veut pas dire que je vais vous sortir une vidéo forcément toutes les semaines, tel jour, à telle heure, tout le temps. J'ai compris que ce mode de fonctionnement ne me convient pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui fait toujours les choses par passion, par plaisir et par envie. Et quand je me sens contraint de faire quelque chose, eh bien, en général, ça ne donne pas des bons résultats ou ça ne me donnerait rien du tout. Des fois, je ferai trois vidéos par semaine parce que j'aurais envie de le faire et parce que j'aurais du contenu à vous proposer. Et puis, des fois, il se peut que j'ai moins de contenu ou moins d'envie ou moins de temps. Et dans ce cas-là, vous n'aurez peut-être qu'une vidéo par mois. En tout cas, vous aurez des vidéos tout au long de l'année, ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, pour moi, ce sera très important puisque cette chaîne YouTube, ce sera un petit peu ma vitrine. Le projet dont je vous ai parlé en début de vidéo et que je suis en train d'élaborer, quand il sera prêt, eh bien, il aura aussi besoin de cette chaîne YouTube pour se faire sa propre publicité. Donc, je compte sur cette chaîne également pour mettre la lumière sur moi, sur mes compétences et puis pour me faire connaître tout simplement. Mais ce gros projet, on en reparlera un peu plus tard quand ce sera un peu plus avancé. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous ai suffisamment embêté avec toutes mes petites histoires. Mais restez pas loin de vos écrans parce que dans pas très longtemps, la deuxième vidéo va arriver. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bons rides et prenez bien soin de vous. Allez, ciao la tipe !